Musique Quand on est aménageur, quand on développe une infrastructure comme la ligne à grande vitesse, nous avons des obligations de par la loi, des obligations d'éviter au maximum les impacts négatifs sur la nature. Et ce qu'on ne peut pas éviter, il faut le réduire. Et enfin, de compenser. Nous sommes amenés à mettre en place un certain nombre de mesures compensatoires. Au-delà de ces obligations réglementaires, la fondation Lisea Biodiversité vise à soutenir des actions qui permettront d'aller encore plus loin et de favoriser des initiatives locales en faveur de cette biodiversité. Et c'est en ça que le projet est très innovant, parce que le territoire d'intervention est déconnecté du territoire où l'infrastructure se met en œuvre. À partir du moment où on peut essayer de faire quelque chose de plus, je pense qu'à partir du moment où les entreprises ont quand même cette prise de conscience qu'il n'y a pas que le réglementaire, il n'y a pas que ce qu'elles sont obligées de faire, mais qu'elles peuvent aussi avoir un rôle, on va dire, citoyen plus important, Moi, je trouve que c'est une bonne chose. On a aujourd'hui 77 projets qui ont été sélectionnés par la fondation, sur 250 projets initiaux qui nous ont été déposés. 3 millions d'euros qui sont engagés, plus d'une soixantaine de structures avec lesquelles on a des partenariats sur ces 77 projets. Donc c'est extrêmement vaste. L'idée sur toutes ces rencontres, c'est vraiment de favoriser les échanges entre les porteurs de projets. On a des porteurs de projets qui s'étendent depuis l'Indre-et-Loire jusqu'à la Gironde, en passant par tout le Pote-aux-Charentes. Et ils ont vraiment la possibilité d'avoir des vrais échanges entre eux, parce qu'ils ne se connaissent pas forcément. Et ils ont beaucoup de retours d'expérience à faire passer. Donc aujourd'hui, nous sommes venus présenter le projet Biodiversité. Nous avons mis en place sur notre siège social 5 ruches. Et nous allons planter 200 mètres linéaires de ébocagères. Et puis semer au printemps prochain un hectare de prairie fleurie. Ce projet Biodiversité, il cadre parfaitement avec notre projet en matière de développement durable. Nous menons de nombreuses actions depuis de nombreuses années en matière d'environnement. Et donc le projet Biodiversité rentre parfaitement dans ce cadre-là. Un projet comme ça, où on avait un peu de l'expérimental, et puis où on partait un peu sur de l'inconnu, avec nos mini-balises particulièrement, ce n'est pas un projet sur une année. Ce n'est pas facile actuellement d'avoir des projets qui sont soutenus sur du moyen terme. On est pas mal au coup par coup, avec des budgets annualisés. Et là, voilà, ça nous a permis, en allant vers l'ISIA, justement, d'avoir cette vision à long terme qui nous a permis de faire ce projet que sinon on n'aurait pas pu faire. Les manifestations d'intention, on les réceptionnera jusqu'au 30 avril. Ensuite, on mènera un entretien, la fondation, les gens qui nous accompagnent, pour pouvoir mener une première présélection à la fin du premier semestre. Les porteurs de projets présélectionnés le sauront et donc devront monter un dossier un peu plus complet pour déposer leur projet de manière un peu plus formelle. Et là, la sélection aura lieu plutôt à l'automne 2015 pour un rendu de sélection à la fin de l'année 2015.